TP numéro 9, on va s'intéresser à la plaque signalétique. La plaque signalétique, c'est la plaque que l'on voit ici qui permet de faire le marquage de notre pièce technique, de notre accord d'aspiration. Alors c'est parti, la pièce 8, la pièce 9 elle est là. Alors on va aller chercher le dessin de définition de cette pièce, la voici. Alors il s'agit d'une pièce pliée, il y a 1, 2, 3, 4 plis. Donc on va faire le profil en côte intérieure, ici. C'est parti. Donc on ouvre Solidworks, on crée une nouvelle pièce. On prend le plan frontal et on lui dit que c'est une pièce de tollerie. Alors c'est parti. Donc on peut faire ça par symétrie, ça peut être jouable. Donc si on fait une symétrie, on va créer une ligne de construction, vertical, échappement. On va créer nos éléments, comme ceci, échappement. Et on va en faire un rectangle glissé que l'on va rendre symétrique en le dupliquant. On va maintenant mettre les côtes intérieures. Donc ici on a 27,5. Et là on va avoir 70 moins deux fois l'épaisseur. Et l'épaisseur elle est de 5. Donc 70 moins 5, ça fait 65. Donc ici 65. Et on a dit 27,5. Comme c'est symétrique, normalement l'autre partie, on n'a pas besoin d'y toucher, elle va être symétrique. Il va nous rester la côte de hauteur. Donc en côte intérieure, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 42,5 moins une fois l'épaisseur. Donc ça fait 40 intérieure. Allons-y. 40 en intérieure. Donc toute la partie matière sera à l'extérieur. C'est parti. On va donc valider ça. Et là, il nous fait une pièce de tôlerie. Donc on voit qu'il a géré les arrondis. Il prend des rayons de 2. On va en faire au moins une fois l'épaisseur. Je pense que c'est pas spécifié là. Non. On va faire au moins une fois l'épaisseur. On va faire 2,5. Un rayon de 2,5 c'est le minimum. Et on va faire une extrusion de 100. C'est parti. Donc direction 1, 100 mm. Et là, on va valider. Alors, est-ce que je n'ai pas fait attention aux côtés de la matière ? On va vérifier quand même si je ne me suis pas trompé. Donc là, on est bien en côte intérieure. La matière est bien à l'extérieur. On va donc fermer l'esquisse. Et on est bien. Il va nous rester à réaliser les 4 trous. Alors pour cela, on va tout simplement se placer sur une des faces. Et on va créer une esquisse. Donc dans le menu contextuel, esquisse. On se met normal à l'esquisse. Et là, on va faire des trous. Alors, soit on le fait par esquisse. Soit on le fait par assistance pour le perçage. Peu importe. Là, je l'ai fait dans une esquisse. Donc j'y vais. Je vais faire un premier perçage. Voilà. Et on va faire ça. Par soit répétition. Alors, si on fait ça par répétition linéaire, on peut faire ça comme ça. Ou alors par symétrie. On va le faire par symétrie. Donc là, je vous demande déjà que je change mon extrusion. Donc là, je vais fermer temporairement mon esquisse. Et je vais redéfinir mon extrusion. On clique droit. Au lieu de faire une extrusion borne, ici, je vais la faire en plan milieu. Comme ça, je conserve mon esquisse en milieu. Voilà. Et donc, ma symétrie va être plus facile. Je vais revenir. Clique droit sur mon esquisse. Et là, je vais créer une ligne de construction. Une horizontale. Je m'aligne. Je traverse. Échappement. Je recrée une ligne verticale. Et là, je vais faire ma cotation de cercle. Donc, c'est un perçage de 4,2. Donc, je cote à 4,2. 4,2. Et maintenant, c'est parti. Ce que je vais faire. Je vais quitter ma fonction cotation. Je vais sélectionner mon cercle. Alors, attention. Pas le point, mais le cercle. Cette ligne. Et là, je vais faire répétition. Je fais la même chose. Je sélectionne ce perçage, ce deuxième perçage. Je maintiens la touche en contrôle enfoncée. Je sélectionne la ligne horizontale comme plan de symétrie. Et je crée ma symétrie. Si bien que, quand je déplace un des trous, tout se déplace de manière symétrique. Il me reste à côté les antrax de 95 et de 40. Donc, 95. 95 et 40. Voilà. Cote de 40. C'est parfait. Alors, est-ce que c'est parfait ? Bizarre, ça. C'est 60. Pourquoi j'ai mis 40 ? 60. OK. Là, on va enlever la matière. À travers tout. Voilà. Donc, si je reviens en état déplié, voilà ce que j'obtiens. On retrouve bien nos 4 plis et nos 4 perçages. Ça veut dire que on peut découper la pièce. Et puis, pourquoi pas, si on est bon au niveau du pliage, on peut avoir préperforé les pièces. Bon, là, je ne vous conseille pas de le faire. Il vaut mieux faire les plis et percer les trous après pour être sûr de bien respecter les antraxes. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Je supprime. Et ma pièce est terminée. Donc, voilà. On a fini la conception de toutes les pièces. Et on va passer maintenant à la partie assemblage. On travaillera ensuite sur les mises en plan. On enregistre. Donc, plaque signalétique. Et c'est terminé pour cette pièce. Merci. Merci.